Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. De déballage avec aujourd'hui un Cubot. Cubot je vais dire plutôt que Cubot. Donc c'est un Cubot, le Cubot R19, donc un smartphone qui me vient directement de chez Cubot. Donc c'est du low cost, c'est un téléphone, je vous mettrai des liens d'achat en tout dans la vidéo. Donc un petit low cost, un écran 5.7, un 19 neuvième de type IPS en 720p+, un MediaTek MT67-61, 3Go de RAM, 32Go de mort interne, appareil photo 13 et 2 à l'arrière avec un flash LED, appareil photo frontal de 8 mégapixels et une batterie de 2800 mAh. Ça va être un peu just, ça va être une journée, pas plus. On aura dans la boîte de la lecture, encore de la lecture, un câble de micro USB et un chargeur de 5V 1A. Donc de la charge simple, pas de coque, si elle est dessus. une petite coque fournie avec. Le téléphone est plutôt simple avec la goutte d'eau. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tout nous fait un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, Tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je voulais l'allumer, donc la coque. Parce qu'on me demande des fois, montre-le ce que ça donne avec la coque. Si je devais faire tout ce qu'on me demande dans les vidéos, elle durait 35 minutes. Elle montrait les émojis, montrait des trucs qui sont importants pour certains, mais pour la plupart du temps, pas très très essentiels, on va dire. Alors, on va... Alors, une coque amovible. Coque amovible. Est-ce que batterie amovible ou pas ? Il y en a beaucoup qui s'intéresse. Ah, batterie amovible, ce qui est très rare. Donc, coque et batterie amovible. Donc, il faut enlever ce petit truc-là. Oui, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui... Ah, le téléphone, il ne démarre pas. On aura un nano SIM, une nano SIM, deux nano SIM, une carte SD. Avec le capteur d'empreinte à l'arrière. Alors, on va fermer la coque. On va allumer le téléphone. Est-ce que déjà, il se ferme bien ? Parce que j'en ai des fois où... C'est galère un peu. Eh bien. Voilà. Je sais bien qu'il y avait un endroit où ça allait mal se fermer. Voilà. Ça ne se ferme pas. Alors, est-ce qu'il est cassé ? Pas cassé. On recommence. On recommence. Alors, il faut d'abord mettre le haut. Alors, mode d'emploi pour fermer le cubo R19. D'abord, mettre le haut. Ensuite, mettre le reste. Allez. On l'allume. Voilà. On va attendre. On va faire une petite pause. En attendant. Allez. On revient au direct. On n'y voit rien du tout. Alors, la luminosité, elle est vraiment... Alors, j'espère qu'elle n'est pas à fond. Parce que sinon, ça ne va pas donner grand-chose. Alors, au moins, je n'y vois rien. Alors, vous, vous y voyez encore moins. On va passer ça. Ne pas configurer le Wi-Fi. On ne peut pas. Mais on ne peut pas aller accéder au volet de notification. Donc, il est très léger. Bon, après, il fait vachement tout plastique. Mais après, c'est normal. C'est un téléphone. Je crois qu'il coûte... Je n'ai pas trop regardé. Je crois que c'est 80 euros. Déverrouillage avec empreinte. Suivant. Emprainte plus schéma. Sécuriser. Non. Alors, sécuriser, ça veut dire qu'en fait, vous avez deux fois l'empreinte à rentrer. Une fois que vous le démarrez, en fait, vous devez taper l'empreinte. Ou le schéma. À chaque redémarrage, en fait. Donc, ça, c'est fait. On va essayer d'y penser. Je sais que je suis un poisson rouge. Pas de la vie, hein. Juste pour les tests. Allez, luminosité à fond. Alors, allez, ouais, c'est vrai. On va mettre à fond. Luminosité à fond. Ça a l'air plutôt correct. Niveau luminosité, ça va. Ça a l'air plutôt sympa. C'est assez lumineux. L'écran est plutôt joli. Alors, on va découvrir le téléphone ensemble. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est à du Android Stock. C'était du Android Stock. Donc, ce sera plutôt pas mal. Ce sera assez fluide. On va revenir en arrière. Ce côté-là, on aura ce fameux volet de notifications. Non, c'est plutôt correct. C'est quelle version Android ? On va le voir de suite. Alors, version Android, c'est une version... Normalement, c'est en 9.0. Version Android 9.0. Donc, on va tester le capteur. Parce qu'à chaque fois, une petite vibration avec un bruitage assez sympathique. Non, ça a l'air de marcher correctement. Et on va finir par une petite photo, tant qu'à faire. Allez, on va aller voir les menus à chaque fois. Ça va essayer de faire durer le plaisir. Alors, il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura même rien. Voilà. Au moins, ça me prendra le temps. Le temps, beaucoup moins de temps pour la vidéo de test. La photo, elle est où ? Elle est là. Vous n'avez pas des miracles. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Alors, on va régler taille d'image. Je vais mettre en plein écran. Donc, c'est du 18.9. Ce sera du 8 mégapixels max. Mono, vidéo, image, beauty, bokeh, mode nuit. Bon, le mode nuit sera vraiment là pour faire beau. Il n'y a vraiment pas de mode nuit, ce genre de téléphone. Il n'y a que, vous verrez la vidéo du Blackview. Il n'y a que Blackview qui a intégré un vrai mode nuit. Alors, je l'avais vu dans le 9600. C'était plutôt impressionnant pour un Blackview. Et vous allez le voir dans le 9100. C'est pareil. C'est un vrai mode nuit. C'est la seule marque chinoise. Ah, merde, j'ai filmé. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est la seule marque chinoise intergrante que j'ai vu vraiment un vrai mode nuit intégrer. Les autres, c'est vraiment pour faire style. Allez. Bon, là, il y a une bonne luminosité. La qualité, elle a l'air plutôt correcte. C'est un peu flou, peut-être, ici. Après, on verra ça. Je prendrai comme d'hab des échantillons. Dans un peu toutes les conditions. Donc, c'était la prise en main et le déballage de ce Cubo Ardinos. qui viendra en test, dès que j'aurai un trou pour le faire. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501